et re bonjour à tous on reprend là où je m'étais arrêté elle a juste à la vidéo précédente on va je vais pas faire de partie je vais juste finir d'ouvrir ce booster et d'aller regarder un petit peu tout ce qui est un peu de nouveau ah je rappelle que je connais pas du tout ces cartes plus guérisseuse chamane en 12 points de vie réparti de façon aléatoire entre tous les personnages alliés c'est pas mal 12 points ni pour trois on ne choisit pas mais l'avantage c'est que contrairement à d'autres effets vous pouvez pas rendre plus de personnages un point de vie qu'il n'en possède trahison soudaine ça on a vu dans la vidéo précédente on sait pas trop ce que ça veut dire il attaque l'un de ses voisins à la place quand vous attaquez un héros adverse quand un serviteur attaque votre héros il attaque un voisin se voir si ça attaque parce que ça fait exactement paladin alors qu'est ce que devenu le paladin moi j'avais laissé le paladin avec le deck murloc contrôle extrêmement sympa à jouer et l'adversaire mystérieux et qui est devenu paladin par la suite alors là jean bienveillant à la fin de votre tour en quatre points de vie à votre héros en trois points de vie à votre héros ouais bof et un vase corrosive les gardes détruire l'arbre de votre adversaire c'est pas dégueu 1 5 5 pour 5 avec cet effet là c'est pas dégueu du tout évidemment c'est le le la 3 2 pour 2 qu'on connaissait déjà alors comment je vais passer à la suite il me reste une carte le diamant prêtre ça ressuscite deux serviteurs alliés différents ça ressuscite parmi donc les adversaires les serviteurs qui sont morts dans la partie et il ya quelque chose que je connais pas encore lancé quatre sorts pour l'améliorer il faut avoir lancé quatre sorts avant dans la partie ou dans le même tour c'est pas très clair ça je connais pas ressuscite deux serviteurs alliés différents bah si je suis dans pas longtemps je fais un deck prêtre je la mettrai dedans pour voir exactement quelles sont les conditions parce que je connais pas la carte c'est ce nouveau l'effet ce nouvel effet d'amélioration pourquoi on nous met des cartes comme ça dans le dans le jeu on peut pas nous mettre des choses intéressantes une 1 3 pour 1 top sinistre c'est une bête c'est son seul intérêt l'ermite kobold cri de guerre 1 pour 2 choisi un totem de base et l'invoque la gelée verte à la fin de votre tour invoque un animant 1 2 avec provocation à la fin du tour ça invoque un 2 provocation en effet et bien mais la carte aurait dû avoir d'autres stats aujourd'hui être mieux le parchemin magique alors là ce qui m'interpelle c'est qu'il n'y a pas de coup d'invocation chaque tour cette carte est dans votre main la transforme en un sort de mage aléatoire non mais l'image franchement le parchemin changeant chaque tour cette carte dans votre main la transforme en un sort de mage aléatoire d'accord d'accord et la perle de sort inférieur la perte ou la perle non c'est la perle de sort inférieur sort paladin ça invoque un esprit de deux un serviteur de deux avec provocation et là encore on peut améliorer rendre 3 points de vie pour l'améliorer alors qu'est ce que ça fait si on améliore et comment rendre 3 pv sur bon là je comprends pas pour l'instant mais c'est normal l'argile légendaire une arme lors de la précédente vidéo une arme de une arme chamane je crois je sais pas qui n'avait pas l'air d'être folle ajoute pour une 1 pour 2 râle d'agonie donc pas que que je veux dire c'est un râle d'agonie ajoute trois recrues de la main d'argent dans votre main donc 3 1 1 pour 1 j'imagine râle d'agonie choisi un totem de base et l'invoque ça on avait déjà vu détruire un serviteur allié ah d'accord allié pour 1 j'ai détruit un serviteur qui m'appartient et ça rend 8 points de vie à mon héros alors pour une autre classe ça serait pas top mais peut-être que ce soit pour le démoniste qui a pas beaucoup de moyens de gagner des points de vie de ce que je connaissais ça peut être intéressant écorce ah enfin une carte druide donne 3 points de vie à un serviteur pour 1 et vous gagnez 3 points d'armure on aurait préféré alors en termes de cartes avantages on n'y est pas du tout parce qu'elle se remplace pas pour voir forgeron d'ébène toute classe un dragon 3 4 pour 4 écrit de guerre réduit de deux cristaux le coup d'une arme aléatoire de votre main allez on passe que des communes une rare ici cette carte là 3 3 pour 7 avant garde d'argent ral d'agonie appelle alors c'est quoi appel c'est invoque c'est de mon deck c'est quoi je connais pas à d'agonie appelle un serviteur coûtant 8 cristaux ça peut être n'importe quel 8 cristaux que ça et ça le pose sur le terrain vu que c'est appel et pas avoc est-ce que ça lui fait déclencher le prix de guerre est-ce que c'est de mon côté ou du côté de mon adversaire là je sais pas du tout je sais pas du tout pas du tout vu que c'est qu'elle s'est écrite 3 3 faut que ce croix de d'agonie soit un avantage pour moi donc à mon avis ça met de mon côté un serviteur coûtant 8 cristaux bon à voir druide golem en bois de fer 3 6 pour 3 6 pour 4 provocations j'aime bien par contre son texte est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est un avantage ne peut attaquer que si vous avez 3 points d'armure au plus d'accord c'est il faut des points d'armure sinon il ne peut pas attaquer non c'est ça ne peut attaquer ne peut pas attaquer que si vous avez 3 points d'armure au plus bon j'arrive pas à me les mettre dans l'ordre dans l'ordre là il ne peut pas attaquer il ne peut attaquer que si ne peut attaquer que si vous avez 3 points d'armure donc si j'ai moins de 3 points d'armure il ne peut pas attaquer bon d'accord mais il est provocation et bon c'est le principal ça me plait bien cri de guerre de 2 pour 5 là ça sent très mauvais cri de guerre donne plus 2 plus 2 au serviteur adjacent c'est pas assez fort sur tout ça coûte 5 et ici rôdeur des égouts une 1 pour 3 cri de guerre invoque un rat géant de 3 ça invoque un 2-3 quoi en cri de guerre c'est pas dégoûtant le fait que lui soit à 1 c'est dommage évidemment mais il avoque une 2-3 bon et la rare champ de pignons ah ben c'est mignon toute classe neutre à la fin de votre tour avoque un serviteur aléatoire coûtant un cristal non c'est pas bien bon bon encore un booster pas terrible tuer ce 2-dragon un cri de guerre inflige 6 points de dégâts à un dragon ça c'est violent par contre pour 3 inflige 6 en plus il est 4-3 il n'est pas de 2 ou 2-3 je sais pas quoi ça c'est pas mal ça elle est pas dégueu toute seule et en plus il a un très gros effet si en face il y a un dragon le cri de guerre inflige 6 points de dégâts et si c'est énorme, inflige 6 points de dégâts à un dragon donc si les dragons remènent en force en plus c'est une carte neutre ça c'est très 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 important elle peut être jouée par n'importe qui alors ça de toutes les cartes que j'ai ouvertes pour l'instant c'est celle qui me semble la plus intéressante Traison Soudaine on l'a vu Geolia on l'a vu Ce Serviteur c'est un démon alors non c'est pas le premier démon qui existe en neutre il y a aussi la légendaire le le personnage Druide, le frère de Malfurion Illidan je crois Illidan, je crois que lui était un démon déjà, à la base non mais il s'est fait corrompre etc donc il est devenu un démon sur sa carte c'était la première neutre démon et là je crois que ça c'est une autre neutre démon il n'y en a pas beaucoup 2-2 pour 4 camouflage donc déjà lui est camouflé donc ça c'est très bien et vos autres serviteurs ont plus 1 d'attaque et c'est pas c'est très intéressant parce que c'est pas un cri de guerre donc vous jouez ceci tour 4 les cartes que vous jouez après ont plus 1 il n'y a pas besoin qu'il soit adjacent ou quoi et lui il camouflage donc c'est pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien en arène c'est terrible et un sort de chaman qui coûte 7 un saphir tout à l'heure il y a une perle et là c'est un saphir invoque une copie d'un serviteur allié j'ai choisi un serviteur en jeu de mon côté et il y a automatiquement une copie il y a surcharge 3 toute seule la carte ne fait rien donc à mon avis pour 7 c'est pas viable mais pourquoi pas invoque une copie d'un serviteur allié à voir ma collection qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce que je connais pas il y a tellement de choses aventure c'est bleu ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses on va aller voir la boutique qu'est-ce qu'il y a dans la boutique alors il me semble que ce qui avait été décidé pour les cartes qui sortent du mode standard c'est qu'on puisse plus acheter les boosters vu que les cartes étaient craftables bon les cartes étaient craftables dans les extensions mais dans les aventures par exemple les anciennes aventures non plus les acheter pour les faire mais les cartes sont craftables un truc comme ça ouilleilleille c'est quoi tout ça le murmure des dieux très anciens moi ça j'ai connu j'ai joué avec je n'ai pas du tout aimé donc ça n'a pas duré longtemps main basse sur Gad Zetan je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dedans je ne sais rien du tout ensuite voilà voyage au centre d'Ungoro je ne connais pas du tout non plus les chevaliers du trône de glace ça promet ça je ne connais pas du tout mais ça me plaît bien chevalier alors je ne me suis pas du tout tenu au courant du jeu pendant presque deux ans et pour tout vous dire je ne sais même pas s'il y a un nouveau héros c'était quelque chose dont on discutait beaucoup entre joueurs mais je ne serais même pas vous dire tellement je me suis peu intéressé au jeu 6 un nouveau héros est sorti c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut rattraper beaucoup de cartes donc à mon avis on n'y en aura pas même si il y en avait eu un je ne serais pas au courant on les claques paquets classiques évidemment et puis les deux derniers il y a marqué quoi dernière extension cobol des catacombes ça on en a ouvert déjà quelques paquets et là l'offre du moment ce sont des packs de bienvenue je crois que ça c'est l'offre qui ne marche qu'une fois cette offre du moment pour 5 euros 10 paquets classiques et un serviteur légendaire classique aléatoire et propre à Yip donc un légendaire de classe ce n'est pas marqué qu'il est golden non ce n'est pas marqué qu'il est golden donc j'ai quelques serviteurs légendaire de classe avec tous ceux que j'avais besoin de jouer qu'est-ce qu'on a au niveau des héros ah non ça c'est l'héros qu'on peut acheter alors ça c'est ils se sont vraiment plantés avec ces héros ces skins alternatifs qui coûtent 10 euros 10 euros de skins alternatifs ils ont commencé avec ces trois là et puis finalement ils ont abandonné les autres skins alternatifs ils étaient à gagner en récompense de certaines choses 10 euros le skin alternatif c'était vraiment n'importe quoi surtout que je trouve qu'ils ont à chaque fois moins de classe que les héros qu'on connait déjà aventure alors une nuit à Karazhan oui ça j'ai déjà acheté c'est la dernière aventure que j'ai faite ouais Medivh oui c'est ça oui mais ça je l'ai fait ça déjà acheté accepté je l'ai déjà acheté alors pourquoi il n'y a pas d'autres aventures c'est la dernière aventure qui est sortie ils ont peut-être je ne sais pas abandonné le système d'aventure ça c'est très bizarre ça déjà acheté ben oui je sais là alors là je ne sais pas pourquoi dans la boutique pas une autre aventure à faire acheter ils ont peut-être abandonné les aventures c'est possible pourquoi pas on va aller voir une arène ça m'étonnerait que j'ai une arène en cours ça m'étonnerait beaucoup non il n'y a pas d'arène en cours donc l'arène vous pouvez soit payer 1,99€ pour faire une arène soit 150 pièces d'or ce que je vais faire dès que j'aurai 150 pièces d'or je refais des arènes parce que pendant les deux ans que j'ai joué j'ai eu de très grosses je ne sais pas comment dire le mot ça ne va pas me revenir bref une grosse déception c'est de ne pas avoir fait au moins une seule fois une arène correcte le maximum de victoire c'est 12 et le plus souvent je faisais que deux victoires trois victoires une fois je crois que j'ai fait 5 victoires c'est mon maximum et je ne l'ai fait qu'une fois donc j'ai vraiment besoin de faire des arènes pour au moins une fois dans ma vie réussir à faire une arène correcte on va aller voir dans la collection les femmes minaires fait des cartes les cartes que j'ai parce que je ne me souviens pas du tout il y a les cartes de base il y a les... ouais d'accord donc ça je viens de l'avoir voilà c'est bien là c'est bien on est chez le druid alors qu'est-ce qu'il y a comme changement ça c'est toujours bien je suppose que quand on a 10 cristal manas avec croissance il me fait piocher une nouvelle carte donne plus de plus de ok bon ça ça n'a pas bougé réussissement sauvage donc c'est toujours jouable à marquer golem plus dans la combo visiblement quoique avec les nerfs on peut s'attendre à tout dans la stone ça a été annoncé je ne sais pas s'ils ont déjà été obligés de le faire mais ça a été annoncé les nerfs peuvent être séparés rétroactifs mais ils peuvent revenir en arrière sur le nerf si jamais ils estiment avoir fait trop de mal à la carte palayage c'est toujours resté pareil le gardien du bosquet je me semblait qu'il avait nerf mais non il n'était pas 2-4 je ne sais plus choix des armes inflige 2 points de dégâts ou réduit au silence en effet donc le choix des armes est toujours pareil il me semble qu'il était 2-4 avant je ne suis pas sûr Fandral celle-ci légendaire je ne l'avais jamais trouvé vraiment d'intérêt peut-être que maintenant il y a des effets choix des armes très très sympathiques donc ça ça n'a pas bougé voilà les tréants alors aïe ça coûte plus 6 ça coûte 5 mais les tréants n'ont plus charge ça c'est fini la carte est finie par contre je jouais à Warcraft à l'époque je savais qu'elle avait été nerfée mais je n'ai pas eu réflexe que j'allais tout de suite la désenchanter pour profiter des des 400 poussières la cise de la craft ça fait que ça ah oui c'est vrai que j'ai aussi 3100 oh là là c'est magnifique 3590 maintenant poussière arcanique pour créer des cartes ça m'était donné au début là dans la poste de vie des hantes je ne sais plus pour quelles raisons je ne sais pas que c'était indiqué clairement la raison pour laquelle on m'offre des poussières comme ça provocation ah oui d'accord ça c'est oui ça je vois l'ancien du savoir dans son nerf c'est quoi rend 5 points de vie je peux toujours choisir la cible et je pioche qu'une carte avant c'était 2 bon on ne peut pas dire que ce n'est pas justifié ça reste quand même excellent rend 6 points de vie avocat serviteur et la toile coûtant 6 euh ouais je connaissais ça l'ancien de la guerre n'a pas changé scénarius euh n'a pas changé non plus le chasseur il y a des nouvelles cartes ici je ne sais pas d'où elles arrivent caisse de contrebandier donne plus de plus d'une bête aléatoire dans votre main ok bon on va aller voir surtout les épis les grosses cartes parce que j'ai fait des dépossierré des trucs j'en ai créé et à la fin bon tir de précision ça je vois tout de suite je l'ai eu aujourd'hui j'en avais déjà 2 là ça m'en fait 3 ça ne sert à rien c'est pas juste je peux tous désenchanter euh même si je peux désenchanter euh euh je peux désenchanter 200 alors ça marche comment ça c'est 200 ça c'est des doubles si je fais ça ça désenchante que des doubles voilà j'ai encore une double là commune les cartes que j'ai en plus de 3 je crois ouais voilà oui c'est ça bon je fais ça tout de suite je sais que j'ai plus que 2 exemplaires de chaque carte au maximum euh détournement bata ti patata bon je regarderai peut-être en détail plus tard ah tiens j'ai ça appel de la nature invoque les 3 compagnons animaux j'aime bien cette carte euh et l'arme chasseur que je viens d'avoir ouais d'accord on passe au suivant le mage avec le sort mage ah c'est une commune ouais c'est une commune bon bah d'accord alors qu'est-ce que j'ai comme secret celui-ci quand on lance un sort sur un serviteur invoque c'est nul je le désenchante tout de suite vraiment c'est vraiment nul 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 comme secret euh 4-3 ça c'est très bien est-ce que par contre je sais pas c'est est-ce que dans les extensions qui sont sorties il y a des nouveaux secrets pour les classes qui en avaient déjà ça je ne sais pas du tout si il y a euh un des cartes qui me plaisent en mage euh je vais sûrement le jouer euh pour pour tout simplement le portrait doré on voit on voit là ici il n'y a pas d'Antonidas dans mes cartes non bon tant pis on voit ici que j'ai le peut-être peut-être pas bien euh voilà c'est ici qu'on crée des decks c'est où non c'est pas deck de l'aubergiste c'est quoi ça deck de l'aubergiste d'accord deck de merde oh bah regardez j'avais oublié ce genre de carte là Isera énorme tellement bien donc on va effacer ce truc là pour me laisser la place à un nouveau deck j'ai pas le chasseur en golden en même temps j'étais sûr de l'avoir fait j'ai bien le druide j'ai bien le démoniste euh j'ai bien le guerrier j'ai bien le paladin et j'ai pas le chasseur ici non où est mon nombre de victoires en dessous là alors là je comprends pas et là non plus j'ai pas mon nombre de victoires euh puisque c'est juste la création de deck là je suis assuré je suis étonné de pas l'avoir en golden alors comment je peux faire il faut que j'aille ici j'imagine pour voir le nombre de victoires euh classé non classé on avait pas de deck standard de toute façon le standard pas m'intéresser tout de suite alors faut que je passe en libre reno jackson ah oui j'avais oublié cette carte reno un deck reno jackson en guerrier ah bah on voit mon taux de victoire là j'ai dépassé les 500 avant on voyait pas on voyait juste si on avait atteint les 500 et combien on était avant on voyait pas après 515 en reno jackson en guerrier 819 en druide druide dragon c'est vrai je savais ça un deck chamane 124 très peu très peu de victoire en chamane le chasseur ah bah non 441 victoire en chasseur bon bah écoutez euh le mage je le vois pas putain il fait chier ce truc enfin il fait chier non c'est normal alors est-ce que je peux encore créer un deck oui juste pour voir la nuit des corps en match il faut que je crée un deck les sorts c'est marrant match classique je veux juste que ça fasse un jeu en mode libre voilà j'ai 30 cartes voilà j'ai 30 cartes je suis en mode libre donc là je le vois non je le vois plus c'est pas vrai euh et pourquoi ça fait une partie je voulais passer en mode libre mais je crois que j'y étais déjà et ça va plutôt lancer une partie on va voir ce que ça donne à mon avis pas grand chose je sais même pas quel deck c'est ouh ça c'est stylé ça pour Lord Erod je dois protéger Arthas en skin de paladin alors c'est quel deck rang 6 pv avoc un serviteur à la torg autant 6 pv bon bah écoutez on est en mode libre on est quel rang je ne sais pas du tout à quoi sert ce soleil je ne sais pas du tout non plus un plateau que je connaissais déjà c'est comme un avis rien qui n'a changé sur les plateaux déjà existants il faudrait qu'il joue aussi il n'a pas de 36 000 choix donc si je vois que ça dure trop longtemps je l'abandonnerai parce que je ne peux plus faire une partie maintenant vous allez l'attaquer il y a une as qui est trop chiante je n'ai pas la pièce bon oui il l'a utilisé donc on a un mode libre donc j'imagine que son secret ça peut être n'importe lequel un homme de sycophis avec le skin du bouton capitulé à chaud ils vont voir ce qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir pourquoi il a un bouclier divin ? je ne l'ai pas enlevé ? ah non il y a eu un noble sacrifice je ne l'ai pas enlevé son bouclier divin bon là j'ai eu le silence c'est plus fort de silence lui là ouais c'est ça je crois qu'il était deux cartes avant moi je l'aime toujours beaucoup toujours agréable de pouvoir soit figer deux soit faire silence et ça reste un serviteur il a joué quoi là ? le marteau du courroux ouais oh je suis déjà 12 donc si eh ben dis donc il me faudrait une grosse provocation là la provocation arrive après c'est le marche au soleil donc là pour nous donner un peu d'air on va invoquer un autre serviteur c'est pas maintenant qu'il fallait comme le boucloche ça va peut-être aller vite j'ai peut-être déjà perdu non j'ai pas perdu mais ça va être très compliqué ouh alors est-ce que récupérer des points de vie maintenant c'est ce qu'il faut faire rend 6 pv aussi il faut d'abord que je sache ce qu'il y a derrière son secret ok alors regarder des points de vie ou poser marche au soleil je peux pas tout faire je pense pas qu'il puisse m'enlever mon marche au soleil au pire il meurt mais je serai toujours en vie il a obligé de sacrifier ses serviteurs donc ça c'est un paladin un paladin secret est-ce que dedans il y a l'adversaire mystérieux ou est-ce que c'est une autre version peut-être l'adversaire n'existe plus je ne sais pas du tout météore j'afflige 5 sur un serviteur ou 2 à tous les serviteurs ouais non son secret c'est un danger on va attaquer la gelée de toute façon j'ai provocation il ne peut pas passer et là et là et là je ne veux pas attaquer ça sert à rien j'essaie de faire un point de dégâts pour ça je peux aussi attendre est-ce qu'il y a des balayages dans ce deck je ne sais même pas quel deck c'est bon d'accord des secrets des secrets il faut que je me débarrasse de l'asset 1 donc il faut que je pioche je n'ai pas le choix il faut respirer puis rendre un dégâts direct parce que si je joue le druide il va attaquer et s'il y a encore de noble sacrifice je me fais avoir sauf si j'attaque avant mais je ne peux pas parce que j'ai déjà joué quelque chose là non je n'ai pas encore joué quelque chose donc c'est 5 mana je vais attaquer ces points de vie en espérant qu'il y ait un noble sacrifice ça va c'est ce que j'espérais on va le perdre mais au moins je sais que lui il peut attaquer tranquille c'est ce que j'espérais ça je m'en prie mais disons qu'ici j'ai survié à ça quand il s'est terminé le renvoi dans votre main d'accord ça va alors c'est ça a envoyé ça la protectrice bon d'accord l'arme qui le fait gagner c'est dommage on aurait peut-être pu se remettre un petit peu je me remetais des points d'autorce je me remetais des points d'autorce qui s'est relancé j'ai pas la possibilité de les changer de les switcher prêt à en découdre jouer 30 cartes en mode partie ça je vais y arriver bientôt mais ça donne quoi ce que c'est la récompense c'est de 3 paquets on va voir ça tout de suite alors c'était quoi c'était quoi les conditions je m'en rappelais déjà plus jouer 30 cartes en mode partie bon bah voilà en mode partie ça veut tout dire et rien dire là je prends ici dragon je vais jouer une carte que je vais abandonner et j'aurai validé la quête qui me donne peut-être 3 booster déjà ah le plateau qui est juste une version modifiée d'un plateau qui existait déjà alors moi le Descartes en compte 1 ou 2 pour les jouer au plus vite voilà innervation vous gagnez 1 cristal de mana pour ce tour uniquement et pas 2 aïe 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 ça fait vraiment mal ah c'est vrai ça fait vraiment mal c'est comme la pièce c'est comme la pièce en fait oh non tiens regarde j'attaque et j'abonne ah non il est innervation alors là ah ça ça peut-être un peu et voilà 3 packs obtenus mode classique c'est bien cette quête ah bah tiens il y a déjà encore un autre truc qui arrive Hearthstone me revoilà infligé 100 points de dégâts aux héros adverses et c'est encore 3 boosters qui me sont offerts bon bah c'est nickel mais du coup on a pas fini d'ouvrir des boosters c'est 3 classiques c'est 3 classiques oh c'est des classiques donc c'est des cartes on a déjà on a déjà vaporisation c'est toujours sympa parce que c'est une carte en général quand je laisse je la garde pas égalité j'en ai déjà depuis très très longtemps pas de pique pas de légendaire même pas de doré abomination bon tout ça je la connaissais déjà bien on va aller voir les d'autres cartes mais où est-ce que c'est les d'autres cartes je sais plus les ont changé d'emplacement peut-être dans le journal non c'est même pas là non plus les pour modifier les d'autres cartes dans ma collection ça c'est les héros et héros alternatifs ah ouais c'est déjà un paladin ça donc il y a Arthas et ce personnage là il fallait faire quelque chose dans Warcraft pour avoir ce personnage là c'est tout c'est tout ce que j'ai je les ai pas acheté les autres c'est quoi ça saison de janvier 2017 j'ai pas joué j'ai pas joué en janvier 2017 écoutez on voit tous ces portraits là ils nous ont été donnés non bah oui je peux les sélectionner mais pourtant j'ai pas fait les saisons en question décembre 2016 c'est pareil j'ai pas joué je connaissais pas ces d'autres cartes celui-là je crois que non non plus mais ça alors c'est très très étrange les légions d'accord oui celle-là je me souviens j'ai pas l'autre carte légendaire j'ai jamais été légende niveau secret c'est celui-là que j'avais tout à l'heure obtenu lors du bras de fer le rôdeur noir oh peut-être même celui d'Halloween Halloween 2014 il est pas mal bon allez on skate sur ça je referai d'autres vidéos dans les prochains jours on va redécouvrir des choses créer des decks aller jouer contre des adversaires gagner des pièces faire des arènes etc allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao